La controverse scène avait cesse d'enflé depuis l'annonce de la programmation, en prime, Time Sur C8, Day on Planned, un film américain sur l'interruption volontaire de grossesse, Yves est dans son communique, la chaîne avait même indiqué que cette fiction avait suscite la polémique en adoptant le point de vue des militants anti-avortement. Au final, la diffusion des Unplanned lundi soirées est seule dit par un échec retentissant, il est à être suivi que par 304 000 personnes, soit une part des audiences de 1.5. Selon les chiffres de Medianetri Relay par C8 émarge à la 15e place des audiences de la soirée, derrière TFX, RMC, Story et Cherif 20 loin derrière les 4.5 millions de téléspectateurs et téléspectatrices, 21.1 par des audiences, au rendez-vous de l'épisode immédi de Camping Paradis sur TF1, Triumphateur de la Plaine, c'est l'histoire des Abby Johnson, directrice des Une Clinique des Unplannings Familiales, qui, après avoir assisté à un avortement, dit avoir vécu un éveil spirituel. « C'est un film produit par les évangéliques, un mouvement trangage dans ce que l'on appelle la religion publique, c'est-à-dire une présence affirmée de la religion dans les sphères politiques et médiatiques », expliquait à 20 minutes Miela Alexandra Kuder, maîtresse de conférences spécialisées dans le domaine de la religion et des médias. « Soulignait la tendance des évangéliques à participer de manière active à la défense de certaines orientations pro-vie à travers les médias et les productions de la Q » Juste avant le début du film, celui t'a fait apparaître le message suivant, en France, toute femme a le droit de disposer de son corps « Ce droit est garanti par le droit, c'est-à-dire aussi qu'elle engage que son auteur ne signifie pas remettre en question ce droit mais des en mesures réelles importantes. » Sur Twitter, Unplanned figurait parmi les sujets les plus comment l'immense majorité des messages « Prenez la défense du droit à accéder à l'IVG est un droit en France, nous nous battrons pour le garantir. » Non à l'entrave, non à la culpabilisation, a tweet Marlene Youpe, ministre d'Ology en charge de la Célisabeth Moreno, ministre d'Ology chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a qualifié le film d'outil de propaguant d'anti-avortement abject qui va à l'encontre de nos valeurs. Dans un communique publi ce mardi après-midi, elle ajoute que, en acceptant de diffuser ce type de programme, celui se rend solidaire des mouvements anti-choix, et se rend coupable du de l'idée entrave condamne d'un autre pays. De souligner que le film met avant tout en avant des contreveries scientifiques et induit inexorablement le spectateur en le Conseil supérieur de l'audiovisuel, CSA, a par ailleurs annoncé à nos confrères d'Ology post avoir recul plusieurs signalements émanant de téléspectateurs et téléspectatrices au sujet des handplay. Le gendarme de l'audiovisuel ajoute qu'il interviendra auprès de ces huit après que ses équipes auront vu le film et déterminent si la diffusion de cette fiction contrevient ou non heureux de le juridique appliquer.